bonjour bonjour une nouvelle journée débute à bramafon on est venu ici pour essayer d'entendre et éventuellement de voir le bram du cerf mais donc nous sommes à courbes dans les alpes maritimes il est neuf heures et demie non mais si ah oui non il est 9h moins 10 il est 9h moins 10 il est peut-être pas tard mais en tout cas pour l'instant ça brame pas mais on va essayer de s'enfoncer dans la forêt intense et on va essayer de voir le bram du cerf ça serait bien je suis avec le guide touristique voilà donc nous sommes dans le vallon des combes nous allons au vallon des combes voilà donc alors ici c'est cet endroit s'appelle bramafon qui veut dire le bram du cerf nous sommes pas loin de la cascade de courbes où d'ailleurs nous sommes passés devant il n'y a absolument pas une goutte qui coule c'est la première fois que je vois la cascade de courbes qui coule pas on on C'est parti. Bon, on en a entendu un qui est juste là. Bon, on n'entend plus aucun brame. On s'est complètement éloigné du premier. On n'a pas encore le soleil là, parce que sinon, une fois que le soleil va se lever, on va se faire déglinguer. Là, il fait hyper bon. Ça ne va pas durer longtemps. Bon, pour l'instant, on a traversé une belle forêt. Pas un seul surf, pas un brame, rien. Donc, on mise tout sur l'autre côté de la crête. Sinon, bah écoutez, sinon, bah t'as me pille, hein. Ça y est, le soleil est là. Ça, ça va commencer à cogner. Et d'où on vient ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Préroyer ? Ou ça, Barnabé, c'est quoi le mieux ? Tu penses stratégiquement ? Et là, on a entendu brammer ? Ouais. Et là, on ne sait pas. C'est loin, là, encore ? Là, ça va être assez plat. Alors que là, non. Là, ça continue à gâter, je pense. Pile ou face, en fait. C'est ça. Bon, étant donné qu'il n'y a pas de bram de serf, je vais vous faire le bram de l'homme. Putain, fais chier ! Mais on croise les doigts encore, on continue d'y croire. Allez, allez voir, on va tomber dessus. On va tomber dessus. On va tomber sur un beau gros serf. Un serf. Alors moi, j'ai toujours l'habitude de dire serf. Mais ici, on dit serf. Donc, c'est pour ça, s'il y en a qui se posent la question, qui disent « Pourquoi un coup il dit serf, un coup il dit serf ? » Ben voilà, vous savez. Par contre, on dit un serf-joint. Et pas un serf-joint. Voilà. Ça vient de brammer juste derrière nous. Enfin, c'est loin. Voilà. Ah voilà. Putain. Ça, c'est évidemment. C'est pour nous dire, la bande de con, c'était de l'autre côté. Il fallait prendre. Il y a de l'espace ici. C'est important. C'est important. T' sectors. Quand j'ai à l'autre côté, il y a de l'autre côté. On commence à laisser la aide. Tu peux t'être Aires, à l'autre côté ? Oui, c'estmates. S'est eux s'ils ont le dur. Sous-titrage ST' 501 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 comme disait abdelmalik c'est pas moi c'est les autres un peu d'humour on se marre on parle jamais de l'immigration allemande moment culturel parce que j'ai vu que tu as vu la production de voitures françaises va très mal et tout le monde achète des voitures allemandes c'est vrai qu'elles sont mieux mais bon il ya un moment à quoi être un peu ils sont mieux sont bien peugeot sur la petite pub petite publicité pas jaune pour la 308 le jeu c'est la main mais ça déconne pas c'est la meilleure voiture du monde ouais mes amis et oui mais oui quoi bah c'est ça c'est comme ça le flanc c'est la vie flanc de tourette sur loup la boulangerie qui a sur la place très très bonne le flanc est très bon je le conseille alors là vous vous demandez où est ce qu'on est vous dites mais où est ce qu'ils sont voyez vous ce grand bâtiment derrière c'était une secte avant alors maintenant ce n'est plus une secte nous sommes au domaine des courbettes à toit sur loup et on va vous emmener dans un petit endroit vous allez voir on termine de manger à tout à l'heure je voulais prendre le drone mais c'est interdit nous sommes dans un parc réglementé donc le domaine des courbettes ça ne coule pas malheureusement et ça tu vois là il y a trois randonnées à faire de jaune moi c'est à noir c'est la plus longue et donc après tu suis pas non ok et donc ça c'est quoi ça qui c'est qui c'est une bonne photo c'est une vue exceptionnelle on peut y aller un but de malade là c'est vrai mais là bas visibilité alors on 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 alors là nous avons donc un four à chaud très beau et très bon et très très beau voilà très beau et ça c'était il n'y a pas si longtemps que ça encore je ne sais pas le temps ça date mais donc la chose c'est un caillou c'est une pierre ouais donc il mettait là dedans avec plein de bois et après c'est pour faire une espèce de ciment voilà et après quand cette pierre elle avait atteint une certaine température après il essaie à refroidir mais après elle a donné justement tu pouvais l'écraser comme une poudre après comme tu dis ça faisait un ciment c'est tout avec la chaux donc nous sommes sur une ancienne voie romaine vous pouvez voir voilà donc tout le tout le long il y a une voie romaine pour voir la vue mais après c'est juste en bas attention là ça où là il y a de l'abeille oui elles sont belles ou 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 c'est rare de voir un jour suivi un gourdon juste en face la mer c'est vrai que c'est tout voilé c'est un temps magnifique et c'est voilé c'est quand même super beau le truc de l'armée de l'air c'est pas grave là-haut j'ai oublié le nom le mot, le mot, le mot, le mot je ne sais plus quoi c'est quoi ? mon coeur j'ai été... ah, point d'interrogation ah oui oui on a des artistes c'est pas dans le temps alors regardez, rien que pour vous en caméra embarquée regardez bien on appelle ça une nyctonite aiguë voilà voilà alors vous voyez là voilà c'est des... c'est des... comme ça ils peuvent rester des heures et après il faut les enlever quoi faut les faire partir je pourrais même m'endormir voilà voilà je me suis approché trop près là des abeilles je me suis fait piquer là juste là et j'ai voulu me débattre et comme j'ai mal à l'épaule je me suis fait encore super mal à l'épaule putain je suis dégoûté quoi putain, elle m'a piqué elle est venue d'un coup je l'ai vu arriver et elle m'a... mais c'est fou parce qu'elle a eu à peine le temps de se poser qu'elle m'a... elle m'a planté son dard putain, ça fait mal cette merde est-ce que je peux dire qu'elle a planté son dard vador ah bah tu vois ah bah voilà alors ça il faut pas se foutre de moi tu vois sinon ah oui putain ça me pique là juste sous le nichon là ma piquet bon les amis je filme mais sachez que je s'ouvre quand même donc non je suis énervé là je suis énervé oui mais c'est tellement beau ouais c'est vrai que c'est beau c'est bon c'est pour ça que j'ai dit je filme mais pensez quand même derrière que j'ai mal ils sont beaux ils sont beaux c'est des... comment c'est... il me voit sa tête noire c'est magnifique c'est bon c'est pas qui c'est pas pas en c'est pas il y a la chaleur de fou furieux c'était une blague évidemment c'était une blague